et donc c'est l'individu qui l'emporte ça ne veut pas dire qu'il a trouvé un sens à sa vie mais c'est une tentative ça c'est très bien décrit par le Rav Kouk dans les lignes qui viennent c'est alors que cette première va devenir vieille et faible la force mécanique mécanique c'est un mot hébreu qui veut dire mécanique je vous traduis les mots difficiles il y a une machine ça marche il y a des institutions il y a la poste, il y a la banque il y a les autobus il y a le métro, ça continue il faut bien que ça marche avale mais il y a une société dévitalisée il y a des sociétés comme ça lorsque l'ascension spirituelle elle n'a plus de valeur alors l'idée collective perd son caractère les besoins de l'individu et ses exigences personnelles deviennent plus importantes plus que la valeur de l'harmonie de l'harmonie sociale voilà, on s'entend et alors leur domaine ira en s'élargissant c'est-à-dire le domaine de l'individualisme va aller de plus en plus fort jusqu'à la permissivité et avec elle le désespoir le dégoût de la vie et de l'existence il y a eu d'ailleurs au XXe siècle une philosophie existentialiste il est intéressant de voir qu'un des livres qui ont été écrits par un de ces philosophes s'appelle La Nausée n'est-ce pas? par un français je crois et alors il y a des renversements dans tout dans tout l'ordre des pensées là il y a un verset il n'y a plus de vérité il n'y a plus de bonté il n'y a plus de connaissance de Dieu sur la terre l'idée nationale générale va vers le bas ne peut plus vivre dans toute la puissance de sa vigueur son armée céleste sombre c'est-à-dire même les les origines spirituelles de l'idée nationale ses origines spirituelles sombre et son siège politique commence à divaguer la terre tourne comme un ivrogne elle se balance comme une cabane son péché devient lourd pour elle elle tombe mais ne se relève plus et ce sera en ce jour-là que Dieu s'attaquera à l'armée suprême dans les hauteurs et sur les rois et aux rois de la terre sur la terre voilà c'est-à-dire ce qui est supposé là c'est qu'il y a des anges qui sont les anges tutélaires des nations or une nation ne disparaît de l'histoire que si son ange tutélaire a lui-même été atteint d'accord c'est ça qui est supposé derrière tout ça et donc vous voyez donc que le rafou nous explique très bien comment fonctionne la société humaine la société humaine si je reprends depuis le départ commence par un agrégat de personnes qui font un début de société il y a une tendance vers le divin qui donne une âme à ce corps ça fonde des nations les nations au début ça marche ensemble l'idée divine et l'idée nationale et puis après l'idée nationale essaye de se détacher elle s'organise l'idée l'idée divine devient une lumière faible qui ne peut plus servir à rien qui est représentée par des religieux cléricaux qui n'ont plus de force et alors la société va essayer de se donner une valeur à elle-même elle va donc devenir fascisante elle va s'effondrer et donc donner la place à l'individualisme et l'individu va chercher à se donner un sens à sa vie mais la société est évitalisée c'est pessimiste je sais je sais – Sous-titrage FR 2021